Bienvenue et merci de nous avoir rejoints ce soir. Comme vous le savez, c'est la dernière séance de ce séminaire autour de bifurquer. On va aborder aujourd'hui le dernier chapitre du livre, tout simplement, qui est le dixième chapitre qui portait sur la critique de l'économie politique, chapitre qui a été rédigé par Daniel Ross, et puis les chapitres 5 et 6 aussi qu'on n'avait pas étudiés, qui portent sur la question de l'internation, plus précisément. Donc, moi, je vais repartir du chapitre 10 en essayant de le présenter brièvement et puis en essayant de développer quelques réflexions à la suite de cette présentation. et puis Michel vous parlera, par contre, lui, plus spécifiquement de la question de l'internation. Voilà, donc j'espère que cette présentation ne sera pas trop théorique. Je crains qu'elle le soit un petit peu… Enfin, pas trop abstraite, quoi. Donc, je vais faire de mon mieux. Et puis, je vais essayer de finir pour 18h30. Je m'arrêterai un petit peu avant si je n'ai pas le temps de finir ma présentation. Donc, en fait, cette présentation, elle a pour but, donc tout d'abord de rappeler un petit peu de manière très, très générale et très préliminaire, les enjeux du dixième chapitre de Bifurqué, qui s'intitule « Carbone et silicium, contribution à une critique élémentaire de l'économie politique », qui a donc été rédigée par Daniel Ross, qui devait intervenir à ce séminaire. Et puis, pour des questions d'organisation, on a eu un petit peu de difficulté à programmer la séance. Donc, finalement, on espère que ce sera l'objet d'une discussion future. En tout cas, je vais essayer de faire dialoguer ce chapitre, rédigé par Daniel Ross, avec d'autres textes de Bernard Stiegler qui portent sur la question de la critique de l'économie politique, précisément. Donc, d'abord, deux textes qui ont été publiés en 2008 et 2009, « Économie de l'hypermatériel et psychopouvoir, d'une part, et pour une nouvelle critique de l'économie politique, d'autre part. » Et puis, l'un des derniers articles de Bernard Stiegler, qui s'intitule « No diversité, technodiversité, élément pour une refondation de l'économie basée sur une refondation de l'informatique théorique ». Je crois que c'était ça le titre original en français. Voilà. Et donc, en fait, ce qui m'intéresse, tout simplement, c'est d'essayer de comprendre un petit peu le passage entre ces deux types de réflexions de Bernard Stiegler, les réflexions des années 2010, disons, sur la nouvelle critique de l'économie politique, et puis les réflexions plus récentes, donc des années 2020, sur la question de la refondation de l'informatique théorique et de la refondation de l'économie. Je voudrais essayer de comprendre un petit peu comment articuler ces deux types de réflexions, sachant qu'en fait, ces deux types de réflexions, elles s'adressent toutes deux à deux époques, en quelque sorte, différentes, deux époques technologiques et économiques différentes, en quelque sorte, puisque le premier projet de la nouvelle critique de l'économie politique, il s'inscrit, en fait, dans le contexte du capitalisme consumériste et des industries culturelles audiovisuelles, qui ont été aussi analysées par Bernard Stiegler dans ses ouvrages, de la misère symbolique et la télécratie contre la démocratie, alors que le deuxième projet de la refondation économique basée sur une refondation d'informatique théorique, il s'inscrit plutôt dans le contexte de ce que Bernard Stiegler décrivait comme le capitalisme computationnel, et fondée cette fois-ci sur ce qu'il décrit comme la rétention tertiaire numérique, donc les technologies numériques. Donc, à chaque fois, en fait, j'ai l'impression qu'un contexte technique, économique et politique différent correspond deux types de réflexions et d'enjeux philosophiques, disons, différents, et c'est le passage de l'un à l'autre que je voudrais essayer de comprendre, et notamment en repartant d'une notion qui me semble vraiment fondamentale, qui est la notion d'hypermatière. Et en fait, si cette notion me semble fondamentale dans ces questions, c'est tout simplement parce que c'est la notion d'hypermatière qui va permettre à la fois de repenser le matérialisme de Marx, donc en fait d'élaborer une nouvelle critique de l'économie politique après Marx, et puis c'est en même temps cette notion d'hypermatière qui va permettre de repenser la notion d'information qui est au cœur de l'informatique théorique et donc qui va permettre d'engager en quelque sorte ce projet de refondation de l'informatique théorique. Voilà, donc ça, c'est le cadre général des réflexions que je voudrais proposer ici, mais évidemment, je n'aurai pas le temps du tout de rentrer dans les détails, donc je vais simplement esquisser quelques réflexions à ce sujet en vue de poursuivre ces questionnements plus tard et à d'autres occasions. Donc tout d'abord, pour reprendre en introduction, disons, les questions qui sont mobilisées dans le dernier chapitre de Bifurqué, qui s'intitule « Carbone et silicium, Contribution à une critique élémentaire de l'économie politique » et qui a été rédigée par Daniel Ross. Donc dans ce chapitre, Daniel Ross met au jour une aporie qui caractérise selon lui la situation économique, politique et écologique contemporaine et qui conduit à une crise qui requiert selon lui une nouvelle critique. Alors une aporie, du grec aporia, ça signifie une absence d'issue, une absence de voix, ça désigne tout simplement une difficulté ou une contradiction insoluble, une tension insoluble et une crise, qui vient du grec « crisis », qui signifie originellement la décision ou le jugement, ça désigne une période de tension ou de conflit entre des tendances opposées, période de tension ou de conflit qui peut conduire à un basculement ou à une rupture, mais aussi à un changement, à une transformation. Et donc la période de crise, elle constitue en cela une situation critique qui va nécessiter un jugement ou une décision pour être dépassée. Et donc la question très générale auxquelles ce chapitre tente de répondre, c'est quelle est la crise aporétique qui caractérise la période actuelle de l'anthropocène et quel type de critique, de jugement, de décision est-il nécessaire de mettre en œuvre pour la surmonter ? Et donc selon Daniel Ross, la période actuelle de l'anthropocène se caractérise donc par ce qu'il appelle une aporie de la soutenabilité. Et ce qu'il tente de décrire sous le nom d'aporie de la soutenabilité, c'est en fait une tension entre deux types d'impératifs. Le premier impératif, c'est un impératif écologique qui est fondé sur les découvertes scientifiques plus ou moins récentes concernant, par exemple, le réchauffement climatique et les effets anthropiques du modèle industriel dominant. Et le deuxième impératif, c'est un impératif économique qui est en contradiction avec cet impératif écologique en quelque sorte, qui est fondé cette fois sur le mythe ou disons l'idée d'une croissance perpétuelle qui tend à vouloir accroître en permanence la production et la consommation globale. Et donc selon Daniel Ross, le jugement ou la décision politique se trouve en quelque sorte tiraillé entre ces deux tendances conflictuelles. impératif économique et impératif écologique. Et ce tiraillement, cette contradiction, se manifeste de manière symptomatique dans un discours du président de la République populaire de Chine que Daniel Ross cite dans ce chapitre, discours prononcé en novembre 2018, dans lequel, en dépit des engagements de son pays en vue du développement d'énergie renouvelable et de la décarbonation des transports, le président Xi Jinping annonçait une augmentation des importations et de la production de biens manufacturés sur son territoire afin de transformer les 1,3 milliards d'habitants de son pays en consommateurs mondiaux. Je cite le début du chapitre. Donc voilà, selon Daniel Ross, ce discours-là témoigne en fait de l'existence d'une déconnexion fondamentale entre les discours et les politiques relatifs à l'écologie et les discours et les politiques relatifs à l'économie entre d'une part des engagements à réduire massivement des émissions mondiales de dioxyde de carbone et d'autre part des engagements à accroître fortement la production et la consommation. Et c'est cette contradiction qu'il s'agit donc de dépasser et pour la dépasser, Daniel Ross soutient qu'il faut ouvrir une voie macroéconomique nouvelle qui ne pourra elle-même se développer que sur la base d'une analyse critique de l'économie politique contemporaine et plus précisément donc de ce qu'il appelle une critique élémentaire de l'économie politique. C'est le titre du chapitre. Et c'est donc pourquoi ce chapitre s'intitule ainsi. Donc, qu'est-ce que signifie en fait cette critique élémentaire de l'économie politique ? Eh bien, tout simplement, ce titre, Contribution à une critique élémentaire de l'économie politique, constitue une sorte de référence plus ou moins implicite à un livre de Marx qui s'appelle Contribution à une critique de l'économie politique qui a été publié en 1859 et dans lequel Marx se livrait effectivement à une analyse critique de l'économie politique de son temps. Donc, l'économie politique, ça désigne tout simplement les processus, de manière très générale, ça désigne les processus économiques qui sont à l'œuvre au niveau politique. Donc, au niveau de la cité, de la nation, des États ou même du monde à l'époque de la globalisation et par distinction, donc, avec l'économie domestique ou familiale, donc les processus économiques qui se déroulent au niveau du foyer ou de la famille, par exemple. Donc, la critique de l'économie politique, c'est donc en fait une analyse critique des processus économiques comme les processus de production, de distribution, d'échange, de consommation et aussi des catégories économiques comme les catégories de travail, de capital, de monnaie, d'argent, de marchandises, etc. Et cette analyse critique, donc, opère au niveau des groupements politiques humains, donc ce que Bernard Stiegler appelait des exorganismes complexes supérieurs. Donc, dans ses textes sur la critique de l'économie politique, Marx va donc se livrer à une analyse de ces processus et de ces catégories économiques dans le cadre d'un système industriel, technologique, économique bien particulier, qui est celui, donc, du capitalisme industriel, qui se développe au courant de tout le XIXe siècle, mais en particulier à la fin du XIXe siècle, à partir, donc, de la… avec, disons, de manière corrélative à la révolution industrielle et qui, donc, correspond au début de la période de l'anthropocène, même si, évidemment, cette question fait l'objet de nombreux débats, mais en général, disons qu'on associe souvent le début de l'anthropocène au processus d'industrialisation qui va impliquer le recours à de nouvelles formes d'énergie, comme le charbon, puis l'électricité, le pétrole, le développement aussi de nouvelles techniques de production avec le machinisme, la mécanisation, la division du travail, le développement des fabriques et des usines, et puis aussi de nouvelles techniques de distribution, et tout cela étant rendu possible par le développement des transports et des télécommunications. Donc, cette révolution technologique va engendrer, évidemment, une très forte augmentation de la productivité et va rendre possible une internationalisation des échanges, mais elle va aussi bouleverser en profondeur le travail, les modes de vie, l'organisation des sociétés, en transformant notamment les artisans en ouvriers, en faisant émerger de nouvelles classes sociales et surtout en rendant accessible et échangeable sur un marché toutes sortes de produits manufacturés, mais aussi toutes sortes d'informations à travers donc de nouveaux réseaux et de nouvelles industries de transport et télécommunications. Et ces nouveaux réseaux et industries de transport, donc qui vont se constituer d'abord à travers la machine à vapeur, les réseaux ferrés, puis ensuite, au XXe siècle, ils vont se voir complétés par les automobiles, les réseaux autoroutiers, puis par les avions et les réseaux aériens, et ils constituent en fait tous ces nouveaux moyens de transport qui vont se développer là, ils constituent ce que Daniel Ross appelle des technologies carbone, dans la mesure où en fait ils fonctionnent sur, enfin, essentiellement, disons, sur la base en fait de l'exploitation d'énergies fossiles et notamment du pétrole. Et les nouveaux réseaux et les nouvelles industries de communication, quant à eux, vont se constituer donc tout d'abord sur la base des agences de presse, qui vont être contemporaines de la révolution industrielle et ces technologies, disons, de l'information et de la communication vont se voir complétées ensuite par le développement des télécommunications, comme le télégraphe, la radiodiffusion, le téléphone, la télévision, et enfin, les technologies informatiques et numériques que nous connaissons donc aujourd'hui et qui sont donc notamment, bon ben voilà, toutes les technologies qu'on connaît, messagerie électronique, site internet, réseaux sociaux, applications, smartphone, etc. et toutes ces technologies c'est ce que Daniel Ross va appeler dans le chapitre des technologies silicium dans la mesure où le silicium est le composant de base de l'industrie électronique sur la base de laquelle, disons, fonctionnent toutes ces technologies. Donc, voilà, en fait, en parlant d'une critique élémentaire de l'économie politique, eh bien, Daniel Ross est donc référence en fait à ces deux éléments chimiques de base que constituent le carbone et le silicium qui sont à la base en fait du fonctionnement des technologies contemporaines. Le carbone est au fondement des technologies de production et des réseaux de transport qui permettent de produire, de faire circuler, de consommer des biens manufacturés. Le silicium est au fondement des technologies d'information et de communication et des réseaux numériques qui permettent donc de produire et de faire circuler cette fois-ci non plus des biens manufacturés mais disons des contenus culturels ou des informations. Et donc, ces deux éléments chimiques constituent le milieu en fait très matériel et très industriel des sociétés contemporaines qui ont pourtant souvent été qualifiées de sociétés de l'immatériel ou de sociétés post-industrielles. Et pourquoi est-ce qu'elles ont été qualifiées ainsi ? Eh bien, parce que précisément c'est le point de Daniel Ross au début de ce chapitre, eh bien, parce que ce milieu matériel, technologique et industriel, il demeure en quelque sorte invisible à ceux qui vivent en lui. de même que, comme le soulignait donc Aristote, le poisson qui vit dans l'eau ne voit pas l'eau, Daniel Ross se réfère à ce texte au début du chapitre, précisément parce que, en fait, c'est l'eau qui constitue son milieu de vie, qui lui permet de vivre et de voir, donc il ne voit pas ce qui lui permet de vivre et de voir. de même, en quelque sorte, les êtres exosomatiques que nous sommes, c'est-à-dire les vivants techniques que nous sommes, ne voient pas le milieu technique dans lequel ils vivent parce que c'est précisément ce milieu technique qui leur permet de vivre et de voir. Donc, c'était la thèse de Bernard Stiegler qui consistait à dire que ce milieu technique, qui est la condition de nos expériences, nous ne pouvons que très difficilement en faire l'expérience et que du coup, nous l'oublions sans cesse, nous le laissons disparaître dans la quotidienneté comme l'eau échappe aux yeux du poisson. Je cite Bernard Stiegler ici. C'est seulement en sautant hors de l'eau, en changeant donc de milieu naturel, en passant d'un milieu aquatique à un milieu aérien que le poisson, c'est une image évidemment, pourrait prendre conscience de son milieu. et le voir en fait, à proprement parler, une fois qu'il en est sorti seulement. Et c'est pour ça, c'est pour cette raison que l'image du poisson volant constituait l'emblème de l'école de philosophie pharmakone créée par Bernard Stiegler. Et donc, selon Bernard Stiegler, je poursuis un petit peu l'image, ce saut hors du milieu, dans un autre milieu et qui permet tout à coup de prendre conscience du milieu précédent, et bien c'est ce qui se produit chez les êtres exosomatiques, chez les êtres techniques, lors d'un changement de système technique. À ce moment-là, en fait, au moment où le système technique change, et bien au moment où le milieu technique se transforme, et bien d'une certaine manière, il y a une sortie du milieu technique précédent. Les individus vont se trouver plongés dans une nouvelle spatio-temporalité, dans un nouvel environnement, et le milieu technique précédent va pouvoir apparaître, en quelque sorte, dans toute sa spécificité. Mais par contre, le nouveau milieu technique, lui, il va demeurer invisible, et pour cette raison même, il sera toujours très difficile de le penser. Voilà, donc en insistant sur le caractère élémentaire de la critique de l'économie politique, Daniel Russ fait donc référence, de manière plus ou moins implicite aussi, aux réflexions de Bernard Stiegler concernant cette question de l'élément ou du milieu technique de la vie exosomatique, et il insiste donc sur la nécessité de ne pas négliger les conditions matérielles, tout simplement, des conditions matérielles et industrielles, disons, de possibilités des sociétés contemporaines, et il rejoint ainsi la perspective matérialiste qui était déjà celle de Marx à l'époque des technologies du charbon et de l'électricité. Et donc, même si évidemment la pensée de Bernard Stiegler s'est éloignée sur de nombreux points de la perspective marxiste, disons, et bien pourtant la nouvelle critique de l'économie politique qu'il a proposée et dans la lignée de laquelle Daniel Russ s'inscrit ici, demeure une critique matérialiste. Mais pourtant, la conception de la matière qu'elle mobilise n'est plus la même puisque Bernard Stiegler ne parle pas de matière à proprement parler, mais d'hypermatière. Et c'est d'ailleurs ce qui va le conduire à parler de sociétés hyper-industrielles contre ce qu'il considère donc comme le mythe des sociétés post-industrielles. Alors, voilà, je voulais m'interroger un petit peu sur les enjeux de ce concept d'hypermatière pour comprendre en fait comment il peut permettre de renouveler la critique de l'économie politique et de penser les enjeux de la dernière période de l'anthropocène. Mais je me rends compte qu'il est déjà 18h25 et je crains de n'avoir vraiment pas le temps de lire tout mon texte. Mais en fait, si tu continues pendant un quart d'heure... Ouais, jusqu'à 18h40 tu penses ? Oui, quelque chose comme ça ? Bon, voilà. Ok, parce que du coup j'ai un peu trop écrit encore. Bon, très bien. Donc, voilà, mais ça va être assez rapide néanmoins. Je veux simplement explorer les enjeux de ce concept d'hypermatière à la fois pour le projet de refondation de l'informatique théorique proposée par Bernard Stiegler d'une part et d'autre part pour son projet de nouvelle critique de l'économie politique. Et puis, c'est ce concept qui me permettra du coup d'articuler les deux projets. Donc, tout d'abord, par le concept d'hypermatière qui est développé notamment dans cet ouvrage et Bernard Stiegler entend libérer le concept de matière des oppositions métaphysiques traditionnelles dans lesquelles il reste pris, à savoir l'opposition entre matière et forme ou par exemple qui était centrale dans la philosophie antique ou l'opposition entre matière et esprit qui est centrale plutôt dans la philosophie moderne. Et donc, Bernard Stiegler va nous définir l'hypermatière comme, je cite, un complexe d'énergie et d'information où il n'est plus possible de distinguer la matière de sa forme. Il va rappeler que l'information qui se présente comme une forme est en réalité un train d'état de matière produit par des matériels, par des appareils, par des dispositifs technologiques où la séparation de la matière et de la forme est totalement dénuée de sens. Donc, selon lui, en fait, ce que nous appelons couramment l'information, en particulier dans le contexte de technologies numériques contemporaines, c'est le résultat d'un nouveau stade du processus de grammatisation à travers lequel ce n'est pas du tout quelque chose d'immatériel ou quelque chose de post-industriel, c'est simplement un nouveau stade dans le processus de grammatisation à travers lequel les processus moteurs et mentaux des systèmes nerveux centraux peuvent être répliqués, copiés, enregistrés, transformés, extériorisés et donc matérialisés sous d'autres formes. Je cite toujours le même texte que vous voyez sur la présentation. Donc, en fait, ce que veut dire par là Bernard Stiegler, c'est que des processus qui se déroulaient à travers un certain agencement entre des corps biologiques et des organes exosomatiques, des processus mentaux, des processus de réflexion, eh bien, finalement, ils vont se voir externalisés dans des dispositifs techniques. C'est ça, le processus de grammatisation. Par exemple, l'activité d'écriture qui procède d'un état d'un agencement entre mon corps, mon cerveau, mes capacités visuelles, auditives, etc., et un certain nombre d'organes techniques, un crayon, une feuille, un clavier, un ordinateur, etc., eh bien, cette activité-là va pouvoir être formalisée sous forme d'algorithme et effectuée par une machine qui va, par exemple, générer automatiquement des suites de symboles en fonction des règles qui ont été transmises et qui va donc écrire automatiquement en un certain sens. Et en fait, en décrivant ce processus comme un processus de grammatisation, Bernard Stiegler insiste sur le fait que nous n'avons pas ici affaire à différentes matérialisations d'une même activité spirituelle ou idéale qui serait effectuée à l'identique dans différents supports matériels. Au contraire, on a affaire au passage d'une matière à une autre. Donc, ce n'est pas une même forme, si vous voulez, ou une même activité formelle, idéale qui se réplique dans différentes matières. C'est le passage d'une matière à une autre, d'une matière qui est vivante ou organique, mon cerveau, mon corps, lui-même agencé à toutes sortes d'artefacts techniques, à une matière morte ou inorganique, mais organisée techniquement et qui devient en ce sens-là une hypermatière qui est capable d'encoder un certain nombre de fonctions qui étaient auparavant effectuées par un organisme vivant exosomatique. Mais pour autant, cela ne signifie pas que cette machine hypermatérielle fasse la même chose que cet organisme. Cela ne signifie pas que la machine écrive, qu'elle lise, qu'elle pense, etc., comme tendent à nous faire croire un certain nombre d'expressions de machines pensantes, machines apprenantes, intelligence artificielle, cela signifie simplement que les processus temporels et continus en quoi consistent la pensée, l'écriture ou la lecture ont été discrétisés sous forme d'éléments spatiaux discontinus, par exemple des suites de 0 et de 1 qui sont calculables par une machine numérique. Il n'y a donc pas une information identique indépendante de son support qui serait par exemple passée de mon cerveau qui sera un support biologique à la machine qui sera un support mécanique, pas du tout, on assiste bien plutôt à la conversion d'une expérience temporelle qui se déroulait à travers un agencement entre un organisme vivant et ses artefacts en un automatisme spatial qui s'effectue dans un dispositif technique sans intervention, en général, dans le cas des dispositifs automatiques, en tout cas, sans intervention d'un corps vivant. Et c'est cette discrétisation spatiale d'un continu temporel que Bernard Stiegler décrit sous le nom de grammatisation. Et donc, ce point est important parce qu'en fait, c'est cette conception disons, oui, cette conception de l'information à partir de la grammatisation qui est un processus donc hyper matériel d'encodage technique d'un certain nombre de fonctions, et bien, cette conception-là de l'information va distinguer profondément en fait la conception de l'information de Bernard Stiegler de la notion traditionnelle d'information qui est à l'œuvre au fondement de l'informatique théorique. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la notion d'information qui est à l'œuvre au fondement de l'informatique théorique, elle est fondée sur une distinction entre l'information et le support, entre le logiciel, le programme d'une part, et le matériel d'autre part. Et donc, c'est cette notion-là d'information indépendante du support matériel, qui repose donc sur un dualisme entre information et support, que Bernard Stiegler tente de dépasser précisément, en tout cas, me semble-t-il, que Bernard Stiegler tente de dépasser à travers cette théorie du processus de grammatisation hypermatérielle, à travers lequel donc des opérations continues et temporelles de pensée, qui étaient déjà matérielles puisqu'elles étaient incarnées dans un corps vivant et dans des artefacts techniques, mais vont se trouver discrétisées sous forme d'éléments spatiaux extériorisés hors des corps vivants et automatisées dans des systèmes informationnels et computationnels. Et c'est ce geste-là qui implique de questionner la notion d'information au fondement de l'informatique théorique. Et c'est aussi ce geste qui va impliquer de reprendre, de réactualiser et de transformer la critique matérialiste de Marx, puisque, en fait, selon Bernard Stiegler, ce processus de grammatisation des flux temporels de pensée dans les automates algorithmiques, qui caractérisent ce qu'on appelle le capitalisme cognitif, en fait, il est très lié, il a tout à voir avec le processus de grammatisation des flux gestuels dans les automates mécaniques qui caractérisaient le capitalisme industriel à l'époque de Marx. Puisque, bien sûr, les machines-outils qui étaient étudiées par Marx au milieu du XIXe siècle, elles permettaient bien elles aussi de discrétiser des activités temporelles exercées par des corps vivants exosomatiques, puisque, avec l'apparition du machinisme et de ce que Bernard Stiegler appelle la rétention tertiaire mécanique, les flux gestuels de l'artisan qui manipulait ces outils vont se voir décomposés et formalisés sous forme d'éléments discrets dupliqués dans des machines. Je cite Bernard Stiegler, les machines industrielles permettent de formaliser, de discrétiser, de reproduire les gestes de fabrication, de dupliquer le savoir-faire de l'ouvrier et de le faire passer dans la machine. Dès lors, comme l'a bien montré Marx, l'ouvrier se voit donc dépossédé de son savoir-faire extériorisé dans la machine, mais qui, par là même, n'est plus un savoir-faire. C'est juste une petite précision que j'ajoute. Le savoir-faire qui a été extériorisé, en fait, il a été converti en un ensemble de procédures qui sont encapsulées dans un dispositif automatique auquel l'ouvrier va devoir se soumettre son activité, soumettre ses gestes. Mais dès lors, ce n'est plus un savoir à proprement parler, c'est un ensemble de procédures grammatisées dans un dispositif automatique. Et donc, ce processus de grammatisation mécanique, c'est lui qui est à l'origine de ce que Marx a décrit comme un processus de prolétarisation qui dépossède les ouvriers de leur savoir-faire extériorisé dans les machines. Et de même, selon Bernard Stiegler, à l'époque de l'intelligence artificielle ou de la rétention tertiaire numérique, les flux de pensée vont se voir décomposées et formalisées sous forme d'éléments discrets ou de données qui vont être dupliquées dans des machines algorithmiques. Donc, si on reprend les mots de Bernard Stiegler, les mots précédemment cités, on pourrait dire ici que les machines algorithmiques permettent de formaliser, de discrétiser et de reproduire les gestes de pensée, les savoir-pensées et de dupliquer ces savoir-pensées dans les machines, de les faire passer dans les machines. Et du coup, de même que dans le cas des savoir-faire, du coup, là aussi, on n'a plus un savoir-pensé à proprement parler, on a simplement un ensemble de formalismes et de procédures logiques encapsulées dans des machines. Dès lors, de même que les artisans devenant prolétaires s'étaient vus déposséder en quelque sorte donc de leur savoir-faire, de même, les individus ici vont se voir déposséder de leurs savoirs-pensés qui sont extériorisés dans les algorithmes mais qui sont donc convertis en un ensemble de règles formelles encapsulées dans un programme informatique par exemple ou dans toutes sortes de machines apprenantes comme on les appelle aujourd'hui. Mais néanmoins, les individus vont évidemment avoir beaucoup de difficultés à se réapproprier ces savoirs externalisés. Et donc, le processus de grammatisation numérique va donc être, selon Bernard Stiegler, à l'origine d'un nouveau processus de prolétarisation qui dépossède cette fois les individus non plus de leur savoir-faire mais de leur savoir-pensé et que Marx n'avait donc pas pu envisager à son époque, évidemment. Donc, pour résumer, en fait, on pourrait dire que Marx qui écrit à l'époque de la rétention tertiaire mécanique et du capitalisme productiviste avait décrit la destruction des savoir-faire artisanaux par la fabrique industrielle en vue d'accélérer la production des biens matériels et d'augmenter la productivité. Là où Bernard Stiegler, qui vivait, quant à lui, à l'époque de la rétention tertiaire numérique et du capitalisme cognitif, a décrit, lui, la destruction des savoirs pensés par l'économie des données en vue d'accélérer la consommation de ces mêmes biens matériels qui sont produits de manière de plus en plus automatisée. Et ce sont précisément ces deux processus de production de biens matériels d'une part et de manipulation des esprits d'autre part que Daniel Ross invite à articuler dans le dernier chapitre de Bifurquer en attirant donc nos attentions sur les deux types de technologies, technologies carbone et technologies silicium, qui correspondent plus ou moins respectivement aux industries de production et de transport de biens matériels d'une part et aux industries de l'information et de la communication d'autre part. Alors que les technologies carbone reposent sur l'exploitation des ressources naturelles en vue de produire des biens industriels de consommation dans des usines de plus en plus automatisées et délocalisées, les technologies silicium permettent l'exploitation des ressources noéthiques et attentionnelles en vue de produire des comportements pulsionnels de consommation sur la base de la collecte et du calcul en temps réel des données. Voilà, donc je vais m'arrêter là simplement pour finir. l'idée de les propositions de bifurquer qui sont celles de l'économie contributive et du web délibératif avaient toutes les deux pour fonction d'essayer de proposer des alternatives par rapport à ces technologies de production carbone et par rapport à ces technologies d'exploitation de l'attention que sont les technologies silicium et donc s'inscrivaient en quelque sorte dans ce projet-là de cette critique élémentaire de l'économie politique et il me semble que ce qui est au cœur en fait de ce projet général de critique de l'économie politique c'est la question de l'hypermatière telle qu'elle permet donc à la fois de réactualiser la critique de l'économie politique marxiste et à la fois de critiquer les fondements de l'informatique théorique donc pour le dire en deux mots si Bernard Stiegler a besoin d'aller au-delà de la critique matérialiste de Marx c'est parce que Marx n'a pas pu appréhender ni analyser le nouveau processus de prolétarisation des savoirs-pensés qui caractérise le stade numérique de la grammatisation et qui conduit à l'ère post-vérité dans des sociétés qui n'ont pourtant rien de post-industriel puisqu'au contraire c'est l'activité de pensée elle-même qui est aujourd'hui industrialisée et si d'autre part Bernard Stiegler insiste sur la nécessité de critiquer les fondements de l'informatique théorique et bien c'est parce qu'à travers cette opposition entre information et support logiciel et matériel et bien ces fondements d'informatique théorique renouvellent en fait des dualismes métaphysiques de la forme et de la matière de l'esprit et de la matière et empêchent d'appréhender la même chose la grammatisation hyper matérielle de la pensée et la nouvelle forme de prolétarisation qu'elle risque toujours d'engendrer loin des mythes de l'intelligence artificielle qu'on nous présente souvent aujourd'hui donc s'il faut réactualiser la critique de l'économie politique marxiste c'est pour sortir de la fable des sociétés post-industrielles et s'il faut critiquer les fondements de l'informatique théorique c'est pour sortir du mythe de l'intelligence artificielle cette fable et ce mythe constituant sans doute les deux versions contemporaines de la métaphysique que les travaux de Bernard Stiegler notamment grâce à cette notion d'hypermatière permettent à mon avis de dépasser voilà donc je m'arrête ici et puis je vais laisser Michel maintenant présenter le projet disons le projet d'internation qui était un petit peu la manière de concrétiser cette nouvelle critique de l'économie politique à un niveau disons institutionnel et international donc j'arrête le partage d'écran merci bon voilà donc je vais parler de la question de la nation et de l'internation à partir de la question de la localité parce que c'est justement le problème de la localité qui nous a amené à tenter de 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 redéfinir de s'attaquer en fait à 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 cette question très difficile de la nation face aux défis de l'anthropocène donc je pense qu'il vaut mieux de de commencer par la localité pour comprendre ce que nous avons voulu faire avec ce problème des nations notamment par rapport à cette vague nationaliste que nous connaissons tous et toutes voilà donc je vous propose de 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 faire une petite reconstruction du concept de localité tel qu'il se profilait dans l'oeuvre de Bernard Stiegler à partir déjà de la technique et le temps jusqu'à 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 bifurquer et le second volume de de cap et de temps pensé voilà donc en fait la question de de la localité s'imposait de plus en plus dans la pensée de de Bernard Stiegler au fur et à mesure que où sa proposition d'une nouvelle critique de l'économie politique évoluait d'une analyse du capitalisme consumériste à une analyse du capitalisme computationnel dont venait de parler Anne on retrouve déjà la localité dans la technique et le temps justement par exemple dans la faute d'Épiméthée où Stiegler reprend le concept de tendance technique proposé par le paléontologue l'archéologue l'ethnologue André Leroy-Gouron Pour le dire vite la tendance technique pour Leroy-Gouron c'est une relation dynamique entre l'objet technique les humains et les milieux culturels dans lesquels l'objet technique est introduit dans lesquels il est utilisé et Bernard Stiegler souligne que les techniques les inventions techniques les objets techniques ne procèdent pas vraiment d'une intention humaine au contraire la technique qui devient le système a son dynamisme propre donc il y a une sorte de paradoxe c'est grâce aux techniques que les ethnies dont parle le roi-Gouron peuvent s'arracher au territoire mais en même temps la technique devient en quelque sorte au-delà du contrôle des ethnies voilà et c'est dans ce contexte que Bernard Stiegler introduit la notion de localité à l'époque de la technique et le temps la localité n'est pas vraiment un concept mais certaines germes de ce que sera devenu le concept justement sont observables déjà dans la faute d'Épiméthée alors en parlant de la tendance technique universelle Stiegler dit qu'elle est indépendante en large part des localités culturelles où elle se concrétise comme fait technique et qui peut justement entrer en conflit avec les cultures locales qui l'accomplissent parce qu'elle est universelle tandis que ces cultures sont particulières voilà en plus dans le second volume de la technique et le temps c'est-à-dire la désorientation la question de la localité est identifiée à la question de l'idiome ainsi qu'à la question du style et en fait il y a un passage très déridien en fait dans la désorientation où nous lisons que je cite le style est absolument déictique expérience radicale de l'espace et du temps de la localité originaire il est le point d'ancrage de toute contextualité comme de toute possibilité d'arrachement au contexte alors à titre de rappel sont déictiques les mots comme ici maintenant hier là c'est-à-dire les mots dont le sens ne se comprend que dans une situation d'énonciation qui est connue par le locuteur et la locuteur on appelle ces mots aussi les embrayères alors dans ce passage que vous voyez sur vos écrans la déicticité du style correspond à un phénomène plus général c'est-à-dire elle correspond à la manière dont un style se localise et à la manière dont il peut se délocaliser donc une autre aperie on parlera beaucoup d'aperie aujourd'hui parce qu'en fait il faut parler aussi de l'aperie de la localité comme de l'aperie de la soutenabilité voilà donc par rapport à cette localisation et à cette délocalisation je vous propose qu'on regarde de plus près un passage du second volume de la technique et le temps où Bernard Stiegler analyse la genèse de la désorientation dont nous faisons l'expérience de nos jours en fait je crois que ce passage contient les germes de la localité comme à la fois l'idée centrale de l'économie contributive et le lieu de lutte contre l'entropie voilà donc le passage est assez long mais je crois que ça vaut vraiment la peine de se le rappeler pour comprendre ce que c'est la localité et quel en est le sens voilà donc Stiegler écrit le style est la marque est la pointe d'une singularisation d'une idiomaticité qui ne doit pas être simplement conçu comme langage mais plus généralement comme l'aspect dans lequel se donne une singularité personnelle au sens où l'on peut parler de personnalité ethnique comme de la personnalité d'une personne physique ou morale la personne veut dire personne c'est-à-dire l'impersonnalité comme telle ainsi personnel est toujours pris dans un style moins personnel dans une certaine impersonnalité la musique de Mozart est allemande la pointure du greco espagnol la langue prouste française la poésie des solans franco-judéo-almande etc. la personnalité du style se dégage comme figure sur le fond d'un style déjà là dont elle est la vérité la plus haute et tout à la fois la plus grande étrangeté le style est occurrentiel le style de Mozart n'est plus seulement une occurrence du style allemand musical il se localise toujours et plus il est localisé individuel plus il est éprouvé et dans le même temps le style se délocalise toujours il s'arrache à des déterminations spatio-temporelles circulent pénètrent envahissent se transfèrent se traduisent se répand et se perdent le style est l'idiomaticité l'imprégnation stylistique de tous étants matériels et immatériels des manières et façons de faire aux automobiles et aux fourchettes et la dissémination idiomatique en toute phénoménalité voilà donc en parlant d'idiomaticité on peut dire qu'on part toujours d'un lieu et le style qui s'imprègne dans ce lieu de concerner une personne mais aussi un groupe une oeuvre un savoir-faire la localité c'est cela c'est un lieu qui se stylise si je peux dire comme ça et depuis lequel on fait l'expérience du sens et du monde et c'est pour cela même que la localité théorisée par Stiegler est imprégnée de son style à lui ainsi que de son expérience singulière là je vous renvoie à un très beau passage de Passer à l'acte intitulé l'idiome de ce qui signifie où Bernard annonce en quelque sorte ce qu'on aura trouvé dans Bifurqué en disant j'ai de leur tenté d'isoler des degrés de localité par diverses variations imaginaires et pratiques signifiantes sauf que dans Bifurqué cette question de la localité de ce multiple degré est posée à travers les sciences à la fois pour passer de la perspective globale globaliste à la perspective métalocale et pour dire à quoi devrait en fait ressembler l'imaginaire scientifique du XXIe siècle et pourquoi cet imaginaire doit avoir pour son point de départ le concept de l'idée de la localité c'est cet imaginaire je crois qui nous fait dire que la localité est une grandeur scalable c'est-à-dire de la biosphère comme une localité dans le système solaire jusqu'aux localités culturelles qui ont lieu qui prennent lieu si je peux le dire sur des territoires urbains ruraux insulaires etc. en tout cas pour revenir à la localité telle qu'elle se profile dans la désorientation comme le style il faut dire que ce style dans son idiomaticité dans sa singularité est intraduisible et du coup il est voué à la traduction au risque d'être effacé notamment à cause de sa vulnérabilité à la tendance technique décrite par le roi Gouran qui a pris une allure tout à fait différente à notre époque dont parlait tout comme un idiome par exemple le français un style a ses frontières mais ses frontières sont essentiellement floues elles sont perméables la langue française est latine comme l'italien et l'espagnol la langue latine en revanche comme la langue germanique et tendo européenne etc. ainsi la singularité d'un style idiomatique s'efface dans l'idiome où elle se stylise par exemple l'idiome de Stiegler se stylise et s'efface dans la langue française qui est pourtant composée de multiples idiomes qu'elle peut et doit synthétiser ce style idiomatique s'efface aussi dans d'autres langues auxquelles il n'est jamais absolument étranger par exemple l'idiome de Stiegler s'efface quand il est traduit en polonais ou en d'autres langues slaves qui sont aussi indo-européennes donc c'est là où cette perspective métalocale s'impose or c'est dans cet effacement même que le style nous dit Stiegler reste ineffaçable il est hyper déridien sur ce point Bernard Stiegler et comme hyper déridien il va plus loin que Derrida en problématisant la relation entre l'idiomaticité et la technicité notamment dans le contexte de l'industrialisation au-delà même du concept déridien d'écriture mais là c'est compliqué donc je laisse ce point s'il est donc vrai que tout style ainsi que les frontières idiomatiques sont perméables l'industrialisation apparaît comme je cite perméabilisation du monde à la tendance technique universelle et cette perméabilisation détruit la diversité des localités tandis que la vitesse de cette perméabilisation notamment dans le contexte des innovations disruptives vient bouleverser la déicticité des styles c'est pourquoi nous sommes désorientés c'est pourquoi on peut se poser la question si l'industrialisation produit la fin du style du sens du monde c'est la question que se pose Bernard Stiegler et si Stiegler se pose cette question en parlant de localité il se la pose je crois sur un mode heideggerian dans sa fameuse conférence parisienne intitulée la fin de la philosophie et la tâche de la pensée en fait cette conférence a été délivrée par Jean Beaufray dans sa traduction et Heidegger était absent donc je pense que c'est important dans ce contexte de l'idioticité alors dans 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 cette conférence prononcée en 1966 Heidegger insiste sur le sens ancien du mot allemand Ende c'est-à-dire la fin qui est le même que celui du mot Horte c'est-à-dire lieu ou localité et c'est depuis cette fin comme le lieu qu'il s'agit désormais de déterminer pour Heidegger la tâche de la pensée la fin est donc une nouvelle ouverture et c'est comme ça qu'il faut la comprendre notamment quand on entend Stiegler dire que l'industrialisation est la fin du style du sens et du monde cette fin est une nouvelle ouverture au moins il peut l'être pour Stiegler il s'agit de 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 repenser l'industrialisation il veut dire en quelque sorte que l'industriel ne doit pas être enfin méchant mais il peut il peut avoir il peut produire de la beauté voilà donc on arrive là à une distinction fondamentale qui ne se lie pour autant si aisément entre la localité et le territoire c'est-à-dire deux notions qu'il ne faut pas confondre même si elles sont très liées les unes aux autres alors dans la texte toujours dans la désorientation nous lisons qu'il faudrait alors comprendre pourquoi le style comme la tendance perméabilise et se dissémine en vérité ce dont il faut faire le deuil est la territorialité ce qui ne veut pas dire la localité car il peut avoir lieu le style hors du territoire il s'agit d'accueillir un nouveau style un nouveau style de style avoir lieu ce n'est pas avoir une paternité une racine un lieu de naissance certifié dont la terre est le sang c'est donner lieu au nouveau et le nouveau c'est justement le deuil de la territorialité écrit Bernard Stiegler en 1900 enfin dans les années 80 or dans le contexte de l'anthropocène qui devient le contexte des derniers travaux de Stiegler la question de comment réarticuler la localité elle le territoire devient une question fondamentale d'abord pour répondre à l'extrême droite politiquement car bien évidemment il s'agit d'une réarticulation différente que le localisme prôné par le rassemblement national et ensuite plus profondément pour répondre aux forçages anthropiques décrits par le GIEC qui détruisent les territoires voilà donc sur le plan philosophique penser la localité penser avec un A consiste à dépasser les limites de la modernité et là je vous propose de sauter vers le second volume de Capelton Ponset où nous lisons que la localité est précisément ce que la modernité ne permet pas de penser et encore moins de penser avec un A elle est tout au contraire fondée la modernité sur l'élimination des localités appréhendée avant tout comme marqueur de divers anciens régimes comme régimes divers de féodalité ou de l'archaïsme des cultures extra-modernes voilà donc il faut sortir pardon il faudrait sortir de 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 la modernité pour entrer dans une sorte de ce que j'appellerais une sur-modernité parce que bien évidemment cette sortie ne consiste pas à rentrer dans le post-moderne ou de de revenir au pré-moderne mais justement de de réinventer la modernité notamment dans la forme de l'état nation parce que la modernité qui 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 nous a amené à l'anthropocène s'est accomplie dans sa forme parfaite dans l'état nation et c'est dans ce contexte qu'il faut repenser justement la nation dans le chapitre 6 l'internation et la nation nous nous posons que nous ne pouvons pas nous passer de ce niveau national au contraire il faut plutôt le repenser pourquoi parce que les nations sont des entités historiques qui 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 ne peuvent pas disparaître du jour au lendemain voilà donc nous proposons aborder la nation à partir de la localité c'est pour ça que je parlais pendant une vingtaine de minutes de la localité pour aboutir à la question de la nation et la nation devrait désormais synthétiser les localités c'est à dire le niveau la nation c'est une localité et le niveau national est synthétique il est local lui-même et il synthétise un ensemble de localités c'est dans ce contexte que nous parlons non pas de l'état de l'état nation mais de la nation localité voilà donc c'est à la fois une réponse au nationalisme et à l'idée en fait lénifiante des sociétés post-nationales qui a émergé en fait dans la deuxième moitié du vingtième siècle avec en fait l'idée de la société post-industrielle dont parlait Anne voilà donc et en même temps il s'agit aussi de dépasser les limites de la de la critique universaliste du nationalisme et justement de dépasser les limites de cette image fausse des sociétés post-nationalistes et aussi de cette fausse image de l'Europe post-nationale parce que l'Europe en fait après le traité de Maastricht en 1992 voulait donner au monde son image post-nationale voilà c'est Roger Brubaker un sociologue américain qui le décrit à mon avis de manière assez convaincante bien évidemment s'attaquer à à l'idée de la nation à partir du concept de l'internation qui a été introduit par Marcel Mauss n'est pas une chose facile pourquoi ? Parce que c'est Mauss lui-même qui dit en 1920 quand il introduit le concept de l'internation que les nations sont les formes de vie les plus récentes et les plus parfaites de la société alors dire cela aujourd'hui c'est extrêmement problématique après toutes les expériences des nationalismes du XXe siècle ainsi que les nationalismes du XXIe siècle notamment le nationalisme birman antien voilà donc mais en fait pour nous l'internation ce n'est pas ce n'est pas une composition de nations mais plutôt une composition de localités dont les nations sont des exemples voilà donc c'est dans ce contexte qu'il faut qu'il faut qu'il faut tenter de penser l'internation en tant qu'une composition de localité dans cette perspective métalocale qui va de la biosphère jusqu'à jusqu'aux 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 localités qui émergent sur des territoires voilà donc je m'arrête là voilà donc merci pour votre attention merci beaucoup c'était très 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 intéressant et je me je pensais quand tu parlais de surmodernité que j'avais écrit un article où je je parlais d'hypermodernité justement on va faire une société hyper industrielle et tout ça mais bon je ne sais pas si oui parce que j'ai dans donc appel ton pensée Bernard enfin tente de de revisiter le concept de surhumain chez Nietzsche en disant que en fait nous devons devenir surhumain pour faire ce saut vers le négoanthropocène donc dans le contexte géopolitique peut-être la surmodernité s'impose avec le le concept du surhumain et bien c'est alors oui on ouvre la discussion de toute façon donc n'hésitez pas à prendre la parole ou à écrire dans dans le dans la discussion Igor bonjour merci beaucoup à vous deux pour vos deux exposés c'était très intéressant moi j'avais peut-être deux questions ou une question à poser en particulier à Michal une première c'est parce que j'ai pas bien saisi la différence entre localité et territoire peut-être que tu passais un peu rapidement dessus ou peut-être que moi j'ai manqué d'attention à ce moment-là si tu pouvais revenir un peu plus sur cette distinction et la deuxième pour essayer d'intégrer ton propos dans l'actualité politique française ou en tout cas dans une actualité politique récente qui était celle des Gilets jaunes à laquelle je me suis intéressé je me suis aperçu qu'il y a eu une catégorie de localité qui a ressurgi avec force c'était celle des communes et les Gilets jaunes ne s'identifiaient moins par rapport à la localité qu'est la nation qu'à des micro-localités qui avaient disparu et qui ont ressurgi avec le mouvement il y avait ainsi la commune de Saint-Nazaire la commune de Toulouse et c'était tous des référents à la fois géographiques et culturels auxquels les Gilets jaunes s'identifiaient pour donner sens en fait à leur action et pour se regrouper et moi je me suis demandé est-ce qu'on pourrait imaginer je dirais un mouvement Gilets jaunes qui serait justement fondé sur la réticulation de communes puisque c'est comme ça que les choses se sont constituées à travers le mouvement politique des Gilets jaunes est-ce que c'est une localité qui serait intéressante de considérer et j'observe que autant la localité et la nation ne parlaient pas du tout pour le mouvement des Gilets jaunes autant celle de la commune parlait vraiment voilà donc pour moi c'est vraiment un point d'interrogation cette histoire de commune et pour moi commune me fait penser aussi à communalisme c'est-à-dire aussi une certaine branche de l'anarchisme qui a ressurgi au moment des Gilets jaunes puisque un certain nombre de Gilets jaunes faisaient référence justement à l'anarchisme et à la commune et donc voilà je me suis demandé s'il n'y avait pas un retour de l'anarchisme à travers je dirais le communalisme qui était qu'on pouvait voir dessiner avec les Gilets jaunes et donc du coup je me suis demandé comment est-ce qu'on pourrait réintégrer ces questions sur la localité que Bernard avait commencé à développer pour une analyse du mouvement des Gilets jaunes et peut-être essayer d'ouvrir des perspectives politiques à partir de là voilà alors donc d'abord la différence merci pour ces deux questions très exigeantes en fait notamment la seconde par rapport à la politique actuelle française donc je commence par cette différence entre la localité et le territoire en fait je dirais que le territoire ne suffit pas pour produire une localité et peut-être là il faut mobiliser le concept de l'esprit ce n'est pas quelque chose que nous avons dans nos crânes mais quelque chose qui se produit entre les acteurs les habitants de tel ou tel territoire qui ainsi produisent leur localité et cette différence quand on reconstruit la manière dont ce profil ce concept dans l'œuvre de Stiegler en fait on voit bien dans quelle mesure le la enfin ce style dont il parle en parlant de la localité s'arrache du territoire il n'a pas besoin de territoire pour s'imposer pour se cultiver etc voilà donc maintenant justement la question fondamentale à l'époque où nous avons vraiment besoin de nous reterritorialiser par exemple la question que pose Bruno Latour où atterrir ça c'est la question du territoire mais justement pour pour produire cette reterritorialisation il nous faut aussi ce concept de localité qui est qui est comment dire qui se relie avec 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 le territoire mais ces deux ces deux concepts ne se recoupent pas c'est à dire que la localité c'est c'est quelque chose qui prend au lieu justement c'est du mauvais français mais bon voilà est-ce qu'on pourrait dire du coup que la localité s'origine toujours dans un territoire mais qu'elle est capable de dépasser ce territoire là dans ses frontières dans ses limites mais qu'en revanche je veux dire que la localité est irréductible au territoire mais l'inverse n'est pas vrai est-ce qu'on pourrait imaginer cette relation alors là il faut que je alors oui vas-y non si je peux juste compléter quelque chose en fait il me semble aussi que moi la notion de localité je la relie beaucoup à la notion de processus d'individuation psychique et collective en fait et comme Michel dit la localité c'est pas seulement le territoire c'est aussi l'avoir lieu de quelque chose en fait ça veut dire c'est pas seulement c'est le lieu au sens où on l'entend on peut l'entendre plus largement aussi comme l'événement c'est-à-dire il se passe quelque chose et donc et donc ça c'est pas réductible à la question de la territorialité en fait et je crois que le passage que citait Michel tout à l'heure est très 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 intéressant quoi le ce que ce que ce que dit ce qu'écrit Bernard Stiegler dans le deuxième tome de la technique et le temps de toute façon tout le deuxième tome de la technique et le temps porte sur cette question mais ce qu'il écrit là il faut faire le deuil de la territorialité et il peut avoir il peut y avoir un lieu non le style peut avoir lieu hors du territoire et bien ça c'est ça c'est ça c'est très intéressant mais ce que je veux dire c'est que pourquoi le style peut avoir lieu hors du territoire c'est parce qu'en fait ces processus d'individuation psychique et collective ils sont liés toujours irréductiblement à des rétentions tertiaires il faut c'est les rétentions tertiaires qui les conditionnent en fait et du coup la question c'est beaucoup plus la rétention tertiaire que le territoire mais le territoire est évidemment aussi une rétention tertiaire c'est à dire que le territoire est un lieu un lieu de mémoire enfin est chargé et de la mémoire matérialisée donc du coup moi je dirais le territoire c'est rend possible la localité en tant qu'il est aussi une rétention tertiaire d'une certaine manière même si c'est une rétention tertiaire très spécifique bon mais tu vois ce que je veux dire pour moi la localité vraiment c'est qu'il y a un processus d'individuation psychique et collective qui se produit et que du coup il y a une histoire collective aussi qui n'est pas réductible seulement à un territoire du coup en fait là il y a deux approches du lieu d'un côté c'est un lieu purement physique et là effectivement il faut un territoire pour que se produise une localité mais en même temps il y a cette approche de la localité comme enfin je ne sais pas le français c'est ma localité c'est-à-dire que enfin voilà la localité comme le style donc ce n'est pas vraiment lié en tel ou tel territoire voilà je dirais par exemple que ce séminaire c'est une localité tu vois alors que chacun est dans son territoire d'une certaine manière mais mais il y a la constitution d'une localité je ne sais pas voilà c'est comme ça que je le vois en tout cas et pour en fait il y a des localités qui sont territorialisées quoi évidemment plein en fait beaucoup et en fait pour ta question sur les communes oui je dirais que là on aborde aussi la thématique du chapitre sur l'éthos parce que vivre en commune c'est une sorte d'éthos et justement l'éthos en tant qu'une habitude un lieu est très lié à la localité donc je dirais oui en répondant à ta question sauf que là il faut pas je pense que dans le contexte des gilégeons cette question ne se pose pas mais il faut pas aborder la commune en termes d'identité mais plutôt en termes d'identification c'est à dire que moi qui appartiens à cette communauté je m'identifie mais pas en tant que tu vois l'identité d'un groupe culturel etc mais plutôt en tant que mon lieu d'identification voilà donc merci beaucoup peut-être qu'on pourrait penser que la crise des gilets jaunes c'est aussi la crise en fait de la localité de la nation au profit de la localité des communes au sens administratif du terme oui tout à fait et là aussi vous voyez en fait parce que notamment en France l'état-nation du XIXe siècle éliminait les localités aussi pour imposer l'administration le modèle étatique de la nation et c'est dans ce contexte qu'il faudrait penser aussi la structure même de l'état d'ailleurs en France l'état-nation c'est vraiment quelque chose d'inséparable tandis que la question de l'état ne s'impose pas de la même manière dans d'autres langues européennes donc là il faut aussi repenser la question de l'état nous n'en parlons pas dans bifurquer je crois parce que nous nous écrivons en français donc l'état et la nation c'est à peu près la même chose tandis que c'est pas évident par rapport à d'autres langues merci beaucoup merci alors est-ce qu'il y a d'autres réactions d'autres questions moi en fait j'ai évoqué ce problème de l'esprit parce que c'est aussi une question importante par rapport à l'hypermatériel parce que Bernard en parlant de l'hypermatière il parle de ce qu'il appelle le spiritualisme matériel ou le matérialisme spirituel c'est-à-dire que c'est aussi dans ce contexte qu'il a dépassé le matérialisme marxiste c'est-à-dire en en redéfinissant et en revendiquant justement l'esprit mais pas au sens cognitiviste aussi au sens de oui encore une fois au sens quand je quand je parlais de l'individuation psychique et collective c'était parce que c'est ça pour moi l'esprit quoi et 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 oui oui après je ne l'ai pas forcément développé là mais je crois que le cœur effectivement de la nouvelle critique de l'économie politique là c'est la prise en compte justement de l'esprit au sens de l'économie libidinale aussi de la manière dont on ne peut pas faire d'économie politique sans prendre en compte la question de l'économie libidinale et donc la question en fait des processus d'idéalisation de spiritualisation de sublimation etc etc et couleur destruction quoi et donc en fait oui oui donc en fait c'est exactement c'est ça un matérialisme spirituel ou un spiritualisme matériel mais oui peut-être parce que moi je ne peux pas aligner la caméra c'est Télémac peut-être que je voulais ça bonjour vous allez bien merci à tous les deux pour vos présentations moi mon intervention est un petit peu enfin bancale et brève mais c'est en fait sur ces questions de dépassement et par rapport au concept de surmodernité ou d'hypermodernité ça m'a évoqué moi un concept que j'ai découvert il y a deux ans maintenant et un peu plus cette année mais que je serais encore j'aurais encore du mal à vous résumer bien mais qui l'idée de surrationalisme développée par Gaston Bachelard en fait dans une réaction notamment au surréalisme et au choc que ça impliquait qui consistait en une forme de dépassement par la raison du coup du défi posé par le surréalisme et je pense qu'il y aurait peut-être là quelque chose dans vos deux présentations je pense qu'il y aurait quelque chose là à faire sans doute avec les travaux de Bernard et vos réflexions et en utilisant peut-être ces concepts mais je ne saurais pas je ne peux que vous le mentionner je vais essayer de vous mettre quelque chose dans le chat et de vous envoyer un mail merci mais attends tu peux juste répéter le concept j'ai pas compris oui le concept c'est le surrationalisme ok ok c'est bon c'est bon merci beaucoup mais qui est aussi lié je crois à l'approche particulière de la psychanalyse par Bachelard il y a quelque chose mais j'ai trouvé au moins un papier là et j'en ai d'autres que je vous enverrai je vous mets là dans le chat c'est très très intéressant je ne sais pas je ne connais pas en fait mais ça me fait enfin voilà je voulais juste dire aussi que c'est vraiment à creuser parce que cette notion d'hypermatière aussi que mobilise Bernard Sigler elle est très liée à Bachelard d'une certaine manière parce qu'il fait beaucoup de références dans ce petit livre qui s'appelle l'économie de l'hypermatériel et psychopouvoir il fait beaucoup de références à Bachelard et notamment sur cette question de la de la de la phénoménotechnique et du bibliomène et en fait de deux choses l'une la phénoménotechnique en fait c'est cette idée dont je parlais un petit peu tout à l'heure selon laquelle tout phénomène donc toute expérience est constituée techniquement quoi donc voilà c'est la question du poisson volant c'est le fait que la technique est constitutive de mon expérience et que c'est précisément pour cette raison-là que je ne peux pas voir ou que j'oublie en quelque sorte la technique et puis le bibliomène c'est je crois que c'est ça le terme j'ai plus la référence exacte en tête mais c'est le livre en fait et c'est l'idée en fait du livre comme support de savoir comme support de mémoire etc et donc c'est toujours cette question des objets investis d'esprit pour reprendre le terme et je crois que Bernard Stiegler s'appuie beaucoup sur Bachelard pour penser ces questions-là et du coup je me dis que c'est quelque chose qu'il faudrait regarder de plus près et voilà merci beaucoup peut-être un autre point du coup s'il n'y a pas d'autres interventions tout de suite un autre point que m'avait beaucoup évoqué dans ta présentation c'est le rapprochement disons la façon dont ces réflexions sur la notion de milieu font écho à disons à tout un ensemble de réflexions autour de qu'on pourrait rassembler ou connecter par le concept d'encastrement tel qu'il est souvent associé à Polanyi mais qui en fait dans la Grande Transformation Polanyi utilise seulement en passant et qui a énormément de développement et je pense que dans cette question d'une critique de l'économie politique il y a vraiment quelque chose là dans le besoin ou l'émergence progressive dans différentes disciplines de quelque chose comme une théorie générale de l'encastrement qui remet aussi en cause des barrières disciplinaires pour pouvoir permettre de penser les questions d'agencements sociaux de façon un peu différente et encore une fois c'est une question très large en fait Bernard Humrecht a mis une très belle citation sur le chat qui résume un peu ce que tu venais de dire Télémaque pour Stiegler le cosmos est constitué de lieux d'essources des possibles improbables surréels donc il y a aussi donc il y a aussi cette hôtesse surréel dans la pensée de Bernard Stiegler mais pas vraiment dans le sens du surréalisme des années 20 d'ailleurs il utilise beaucoup ce préfixe sur parce qu'il parle aussi de la surpréhension dans dans comment dire dans le nouveau conflit des facultés voilà donc merci Bernard pour oui c'est vrai que le surréalisme c'est vrai que c'est oui effectivement c'est une question fondamentale tout à fait rationalisme et surréalisme et hypermatérialisme quoi voilà alors il y a Pierre-Yves je crois qui veut prendre la parole oui en effet bonsoir bonsoir Anne bonsoir Michel bonsoir tout le monde j'ai une question à poser mais je ne sais pas très bien comment poser ma question est-ce que faire le deuil de la territorialité signifie aussi faire le deuil de la généalogie et vous qui connaissez très bien la je dirais l'oeuvre de Bernard Stiegler est-ce que est-ce que Bernard apporte à bord de cette question de la généalogie à un endroit ou à un autre de son oeuvre franchement je ne sais pas répondre maintenant d'ailleurs en fait j'ai mis cette citation parce que sur ce deuil de la territorialité parce que je ne sais pas si quelque chose n'a pas changé entre temps entre les années 90 et les années et la troisième décennie du 21e siècle où parce que enfin dans la technique et le temps l'anthropocène ne se pose pas en tant que question même s'il en mettait bien évidemment déjà dans l'anthropocène donc je ne pense pas que Bernard Stiegler aurait pu dire aurait pu parler du deuil de la territorialité en je ne sais pas en 2015 ou 20 donc ça c'est justement uniquement dans le contexte de la localité comme le style justement et par rapport à la tendance technique c'est-à-dire que justement c'est la technique qui nous déterritorialise et ce n'est pas forcément quelque chose de négatif il ne s'agit pas de dénoncer la technique en technophobe mais en même temps repenser le lien entre la localité et le territoire voilà au moment où justement cet atterrissage pour le dire comme la tour s'impose en tant que un gros problème mais pour la généalogie je ne sais pas je ne sais pas désolé en fait moi pour rebondir simplement j'avais compris Michel en fait quand tu l'as quand tu l'as mentionné cette citation tu as demandé enfin tu as suggéré que ce serait différent dans les derniers travaux de Bernard cette question du territoire et que la localité serait beaucoup plus articulée à la question de la territorialité et c'est aussi une impression que j'avais et en fait j'essaye de chercher depuis tout à l'heure en vous écoutant un mail parce que j'avais échangé un tout petit peu sur cette question du territoire et de la localité avec Bernard justement il y a quelques temps quoi et je ne retrouve pas malheureusement le texte mais en tout cas c'était ce que la question que je me posais c'était exactement celle-là c'était c'est un petit peu la question qui a posé Igor aussi cette articulation entre le territoire la localité la mémoire en fait et la généalogie encore une fois c'est peut-être encore plus une question de mémoire que de territoire et en ce sens-là je pense que c'est une question très importante pas du tout une question dont on pourrait se débarrasser et même la question de la territorialité je crois que c'est une question très importante effectivement fondamentale je crois que simplement il y a un geste dans les années 1990 enfin 94 96 etc donc au moment où Bernard Stiegler écrit La technique et le temps qui est aussi à l'oeuvre dans L'échographie de la télévision ça ne parle que de ça le dialogue avec Derrida et qui consiste en fait à soutenir et Derrida fait un petit peu enfin suggère aussi un petit peu la même chose que la question de l'idiome et de la singularité et donc de la localité n'est pas réductible à la question du territoire du sol de l'ancrage de la racine etc. en fait ça c'est vraiment le point que Jacques Derrida et Bernard Stiegler veulent mettre en valeur quoi et enfin veulent voilà pour justement pour pour soutenir qu'on ne peut pas négliger ces questions en fait on ne peut pas négliger la question on ne peut pas négliger la question de la singularité on ne peut pas négliger la question de la localité c'est une question fondamentale et elles ne sont pas elles ne peuvent pas pour autant être identifiées aux questions du territoire de la racine de l'enracinement de l'ancrage de la terre du sol etc. parce que ce sont des questions différentes pour mille raisons quoi et donc je crois que dans ce contexte-là effectivement voilà il y a une tentative de bien distinguer localité territorialité et après dans un autre contexte qui est le contexte aujourd'hui de la globalisation etc. et enfin je veux dire pardon pour les énormes raccourcis mais en tout cas dans le contexte de l'anthropocène je crois que du coup peut-être le geste de Bernard Stiegler il consiste peut-être aussi à réagencer cette question de la localité avec la question de la territorialité avec la question de la aussi avec la question de l'économie et de l'industrie parce que c'est très important et donc pour la référence à la généalogie je n'ai pas la réponse mais je chercherai et je sais qu'il en parle souvent de généalogie en faisant référence à Foucault aussi je crois mais je pense en tout cas que c'est une question fondamentale dans la mesure où c'est la question de la mémoire aussi de la généalogie et ça c'est une grande question mais bon je ne peux pas répondre non plus par contre Bernard Stiegler parle d'archéologie c'est aussi la question Foucaultienne par exemple dans Constituer l'Europe parce que ce chapitre sur les nations porte beaucoup sur l'Europe en fait sur les nations européennes pas seulement sur elles mais quand même c'est important donc dans Constituer l'Europe 2 Stiegler parle des archaïs c'est-à-dire des principes en disant qu'il est possible de réactiver le sens de ces principes pour inventer de nouveaux fondements comme les archéologues inventent ce qu'ils découvrent c'est-à-dire en le déterrant littéralement et en éclairant ainsi le présent et l'avenir d'un nouveau jour voilà donc pour ouvrir l'avenir il faut il faut redécouvrir enfin pas redécouvrir mais réinterpréter le passé c'est-à-dire en le déterrant et en y produisant de l'avenir justement parce que sinon l'avenir est déterminé donc on peut on peut on peut on peut le changer qu'en 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 réécrivant des contres histoires etc oui je trouve pas je trouve pas l'endroit où lever la main si on d'accord c'est pas nécessaire vas-y maintenant non je voulais juste quand même dire quelques mots sur la question localité et territoire je signale d'ailleurs que Bernard Stigler écrit parfois localité local tiré it pour bien montrer le type de construction on peut dire noétique qu'est la localité je crois et moi je me souviens d'un séminaire avec Bernard Stigler pendant la pandémie avec Alberto Magnavi sur la question de territoire la biorégion urbaine etc et moi j'en avais retenu d'une certaine façon l'image que le territoire peut être très bien définie comme une sculpture sociale par ailleurs la question la localité ça se décline ça se décline tu as parlé de scalabilité tout à l'heure on peut très bien concevoir des territoires qui sont des échelons de localité des réseaux de localité etc moi je crois pas du tout qu'il peut être question de faire le deuil des territoires ça serait terrible en ce moment on est là en France en tous les cas je veux dire puisqu'on continue à les tuer les territoires malgré les aspirations qui s'expriment ici et là moi je suis en plus dans un territoire particulier puisque je suis dans un territoire qui hérite de la double histoire de l'Allemagne et de la France et c'est pour ça que moi je suis toujours un peu sensible à ces questions et leur articulation avec la question de l'internation parce que là c'est intéressant d'avoir des territoires de l'internation aussi bien sûr bien sûr oui non je crois que c'est une question c'est effectivement c'est la localité qui elle peut peut-être se déterritorialiser mais elle doit elle doit se territorialiser aussi je crois que de toute façon rien ne peut être complètement déterritorialisé en fait c'est c'est oui mais il faut se déterritorialiser 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 je sens qu'il n'arrive pas déterritorialiser c'est parce que vous êtes trop attaché au territoire donc vous ne pouvez pas prononcer le mot déterritorialisation il faut s'en défaire pour le reconstruire il faut s'en défaire pour le transformer oui tout à fait non non mais cette question était fondamentale en tout cas même dans bifurquer quoi l'idée c'était le territoire apprenant contributif c'est un territoire je veux dire c'est le donc c'est c'est un projet territorial avant tout donc c'est c'est la recherche contributive c'est une recherche qui est territorialisée vraiment enfin intrinsèquement quoi c'est à dire que elle le but de la recherche contributive c'est de travailler avec le territoire dans lequel s'inscrit le processus de recherche donc donc oui non je suis tout à fait d'accord là aussi que je crois pas qu'il soit question de simplement faire le deuil du territoire ce serait pourquoi est-ce que c'est intéressant néanmoins que cette expression soit présente dans la technique et le temps c'est parce que d'ailleurs c'est pas faire le deuil du territoire c'est faire le deuil de la territorialité non si je ne me trompe pas ce qui n'est pas la même chose déjà c'est pas la même chose bien sûr et donc donc et donc si si voilà encore une fois il faut recontextualiser ça aussi dans une discussion je pense avec Derrida et dans cette idée de comment dire de repenser l'idiomaticité et de repenser la singularité en dehors de la seule idiomaticité linguistique ou de la seule idiomaticité territoriale et voilà et je pense là on comprend très bien pourquoi il y a ce texte là ce qui ne veut pas dire que par ailleurs dans le contexte actuel aujourd'hui le projet de l'internation par exemple puisse être pensé indépendamment de la question du territoire pas du tout puisqu'au contraire c'était une question centrale et tout à fait le séminaire avec avec Alberto Magnavi l'avait bien montré et je crois justement que c'est à l'issue de ce séminaire que j'ai vu cet échange que je cherche mais que je ne trouve pas donc je pense que je vais arrêter de le chercher mais où je posais justement cette question du territoire comme rétention tertiaire voilà mais merci beaucoup est-ce que je peux dire encore un mot je voulais juste signifier que de même qu'il ne faut pas à mon avis abandonner la question de la localité à certains réductionnismes opérés par le rassemblement national et les forces d'extrême droite en France et en Europe de même je pense qu'il est très important de ne pas abandonner la question du style justement aussi aux forces d'extrême droite qui revendiquent toujours la conservation d'un style fondé sur la tradition et que je pense que ce que montre le travail et l'œuvre politique de Bernard Stiegler c'est de montrer que le style est aussi une question de politique j'ai mis le lien d'un ouvrage important de Marielle Massé qui s'intitule Style critique des formes de vie que j'avais invité dans un colloque auquel j'avais également invité Bernard Stiegler donc je crois qu'il y a maintenant 4 ans qui s'intitulait Designing Community j'avais espéré qu'il communique entre eux et puis finalement il n'y avait pas eu d'échange entre eux sur la question du style et la question justement de la contribution voilà c'était une rencontre ratée malheureusement mais voilà c'était juste pour dire que je pense qu'il est très important aussi de réintégrer le style comme enjeu politique peut-être à travers la localité d'ailleurs mais c'était juste une remarque comme ça que je voulais faire j'ai trouvé une citation là je vous la cherche attendez-moi oh zut j'ai perdu c'était une citation que Bernard Stiegler avait affichée sur son écran d'Alberto Magnaghi vous m'entendez là ? oui 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 très bien donc le territoire est une œuvre d'art peut-être la plus noble la plus collective que l'humanité ait jamais réalisé contrairement à la plupart des œuvres techniques ou artistiques qu'il s'agisse de peinture de sculpture ou d'architecture issue du façonnement par l'homme de matériaux inanimés le territoire est le produit d'un dialogue poursuivi entre les entités vivantes l'homme et la nature dans la longue durée de l'histoire et je me souviens ça m'avait beaucoup frappé ça m'avait beaucoup frappé Bernard Stiegler avait affiché cette citation dont certains extraits étaient soulignés en rouge et j'ai trouvé cette définition absolument magnifique du territoire ça suppose beaucoup de travail surtout en ce moment où la destruction des territoires continue continue il faudrait d'ailleurs mieux analyser qui est en train de détruire les territoires je veux dire Amazon ça y va en fond les GAFA tout ça ça détruit les territoires et c'est contre eux qu'il va falloir transformer transformer nos territoires oui mais ça c'est aussi ce que décrit l'article sur la souveraineté fonctionnelle qu'on citait beaucoup dans Bifurqué et ça c'est exactement l'illustration de ce que vous dites à l'instant de la manière dont effectivement Amazon entre autres il prend l'exemple d'Amazon dans cet article mais détruit les économies locales et les activités locales etc et on avait travaillé un tout petit peu sur la question de la ville et de l'urbanité et tout ça et c'est pour ça j'y pense Bernard parce que vous mentionnez la question du territoire comme œuvre collective et et on s'inspirait beaucoup de 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 la question du droit à la ville d'Henri Lefebvre et je me souviens que Bernard Stiebler reprenait ce texte un petit peu à son compte etc enfin le transformant tout ça et puis on soulignait toujours que voilà la la question du droit à la ville c'est que les habitants doivent devenir producteurs de leur ville comme œuvre collective quoi et et donc donc voilà ça me faisait penser et là aussi l'échelle oui à l'échelle de la ville aussi on constate ce genre de de destruction quand j'ai un tout petit peu travaillé sur la question du 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 et tout ça ce 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 avec des start-up qui viennent de des des états-unis qui fabriquent des des bâtiments en pièces aux quatre coins du monde et puis qui et puis qui viennent les apporter à tel ou tel endroit et là c'est enfin voilà ça c'est le genre d'analyse aussi qu'il faudrait creuser peut-être pour pour étudier ces manières de enfin ces modes de destruction du des territoires et des localités du même coup et je crois qu'une notion très importante aussi une notion de localité et Igor tu parlais de tradition et de de style et relié à une forme de tradition et tout ça mais je crois qu'aussi ces questions-là c'est des questions que pose aussi Bernard Stiebler en les déplaçant avec la question des savoirs pour moi une localité c'est aussi un endroit où se pratiquent des savoirs et la question qu'on pose souvent comme la question de la de la disparition de la culture des traditions etc en fait pour moi c'est la question de la prolétarisation on a encore pour relier peut-être un peu les deux questions ensemble c'est la question de la perte des savoirs et donc la perte de la transmission de ces savoirs et la perte de la capacité à les renouveler et leur remplacement par des usages standardisés et c'est vrai que souvent je trouve que ce qui est très fort justement dans ces textes de Bernard Stiebler c'est de poser la question comme ça et pas seulement comme une question de enfin pas seulement comme une question culturelle ou d'identité mais comme une question de savoir et de prolétarisation et voilà alors il y a aussi deux approches du territoire je suis clair parce que en fait s'il est vrai que le territoire est une œuvre d'art ça me fait penser plutôt je ne sais pas au paysage c'est-à-dire à à à mon lieu où où j'ai vis qui est beau etc tandis que là il y a aussi cette question de la souveraineté c'est-à-dire le territoire en tant que que le lieu où s'exerce enfin une autorité ou un pouvoir qui est aujourd'hui mis en question par par cette souveraineté fonctionnelle donc peut-être ça pensait tant à relier ces deux approches du territoire pour redonner au territoire au sens du paysage je ne sais pas une souveraineté une individuation ouais voilà et puis oui non puis au niveau économique aussi quoi enfin voilà surtout oui c'est ça l'enjeu en fait c'était de sans parler des langues qui est une question d'actualité alors y a-t-il d'autres réactions sinon on va peut-être clore la séance voilà c'est Bertrand qui enfin qui redit ce que tu viens de dire pour relier la question de la qualité à celle des savoirs et de la crypte alors la crypte par contre je veux bien qu'il explique un peu Bertrand qu'est-ce que c'est la crypte la crypte il va nous expliquer vous m'entendez ou pas oui je suis désolé je suis un peu j'ai tout écouté j'ai tout entendu mais je ne suis pas dans cette situation pour accéder le micro donc là je me suis posé donc je me souviens dans les derniers séminaires parler un petit peu de la question de la crypte je pense que Bernard Sillard avait abordé cette question et c'est quelque chose qui m'a fait un peu réfléchir et par rapport à ce que vous venez de dire l'idée qu'une localité est liée à ce qu'un groupe de têtres fait qui partage comme savoir et en tout cas c'est très très conçu j'ai en tête l'idée que lorsqu'on sait quelque chose collectivement ça implique aussi que d'autres ne le savent pas et c'est cette question un peu de la crypte et du secret qui avait été un petit peu abordé par Bernard Sillard à la fin qui m'avait assez étonné quand je l'avais entendu et qui m'avait pu pas mal réfléchir cette idée de s'il y a un savoir il y a aussi l'idée que d'autres ne savent pas ce qu'on sait et qu'en ce sens un certain groupe de têtres ou une localité justement se constitue à partir de ce partage d'un certain savoir alors ça je suis désolé je suis un petit peu arrivé en cours de route j'ai pas entendu le début de la séance mais ça c'est dans la dernière dans les dernières écérences communes j'en ai pas entendu parler et je voulais savoir si vous avez des raisons sur le sujet si je suis un petit peu à côté de l'attracte voilà c'est cette idée en fait que une localité est aussi un petit peu définie du coup c'est un peu la distinction que vous avez dans le territoire je suis qui est très géographique c'est l'idée que une localité se reconnaît aussi vis-à-vis de que ce groupe de personnes ce groupe de pères on va dire partage en termes de savoir je pense alors qu'est-ce que vous pensez de cette petite réflexion ou si je me c'est un peu compliqué parce que vraiment là je parle des dernières je pense aux quatre dernières séances du dernier sommelier voilà moi sur la question des savoirs je suis complètement d'accord là vraiment en tout cas c'est un peu comme ça qu'on l'a présenté avec avec Michel mais est-ce qu'on l'a finalement non on l'a peut-être pas parce qu'on avait écrit un vocabulaire pour le livre bifurqué puis on avait mis au départ la notion de vocalité là-dedans mais finalement je crois qu'on l'a peut-être enlevé en tout cas quoi qu'il en soit je me souviens très bien qu'on l'avait aussi défini sur cette base-là comme le partage de savoir et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure aussi de processus d'individuation psychique et collective ou de transindividuation parce que c'est c'est ça qui fait disons et donc c'est aussi lié à la question de la transmission de la mémoire à la question de la possibilité de créer des bifurcations dans des circuits de transindividuation donc que quelque chose ait lieu voilà et donc moi je suis tout à fait d'accord là-dessus sur le fait que la question de la localité c'est la question des savoirs et la question de la perte d'identité et de la perte de tradition etc. c'est la question de la prolétarisation voilà je pense que vraiment il faut les apporter comme ça et sur la crypte je alors en fait je ne me souviens pas précisément des passages auxquels tu fais référence donc je ne voudrais pas dire de bêtises mais par contre ce que tu as dit sur le fait que le fait de partager un savoir implique toujours une dimension disons de secret aussi enfin je crois que le savoir et le secret c'est deux choses qui sont très liées et sur plusieurs plans mais je crois que je ne saurais pas très bien l'expliquer d'une citation de Parmény sur ce sujet-là et je pensais justement cette idée qu'à partir du moment où on sait quelque chose ça implique aussi qu'on possède un certain secret vis-à-vis d'autres et c'est là-dessus c'est de là qu'il partait dans ses dernières séances je me souviens et il avait développé tout un propos avec ce sujet-là et moi quand on m'avait fait un peu réfléchir sur ça je vous en entends dessus je crois qu'on en a parlé aujourd'hui désolé si j'aborde des choses qui ont été abordées en début de séance parce que je ne sais pas où en début de séance si je peux peut-être c'est la cryptée c'est peut-être moi qui peux c'est cryptée pardon non si je peux simplement on va créer c'est sur cette notion alors là je n'ai pas retrouvé la référence tout de suite mais moi cette notion de cryptée de transmission du savoir qui implique un secret m'évoque la notion de crypte qui est développée notamment je crois par si je ne dis pas de bêtises c'est Abraham et Thauroc et qui est commentée par Derrida et en fait j'y pense parce que c'est quelque chose je pense il y a peut-être un lien là parce que Derrida traite ça évoque ça dans La vie, la mort donc un séminaire qu'il avait donné à lire dont il avait donné à lire les épreuves à Bernard Stiegler quand il était sous sa direction et en fait dont il avait été républié peu avant que Bernard Stiegler ne sède et dans lequel il avait accepté d'intervenir dans un colloque à ce sujet donc il est possible qu'il ait relu ce texte-là et qu'il y ait quelque chose que ça allait renvoyer à à ces réflexions-là d'être confronté à ça et nous sommes dans quelque chose d'intéressant effectivement dans cette notion de la crypte et de son interprétation scénalytique et de la notion de cripté je pense qu'il y a vraiment quelque chose là de peut-être Téléma qui a aussi ce livre cet entretien de Derrida qui s'appelle Le goût du secret qui était sorti il n'y a pas si longtemps je crois que c'est comme ça que ça s'appelle je ne suis même plus sûre mais je sais aussi que Bernard l'avait lu et qu'il avait aussi il y fait référence je ne sais plus où par contre mais je me souviens qu'il avait lu aussi et donc c'est aussi un entretien dans lequel je crois Derrida revient un tout petit peu sur cette question du secret mais je n'ai plus toutes ces questions en tête mais par contre je crois que ce que tu dis Bertrand c'était très juste par rapport au fait et en fait Derrida on parle d'abord dans un tout petit texte qui s'intitule FORS F-O-R-S les mots anglais de Nicolas Abraham et Maria Torok où il dit à peu près la même chose que dit Victor dans le chat c'est-à-dire que justement un secret est un secret que s'il est partagé c'est-à-dire que voilà donc merci en tout cas pour cette remarque parce que ça me donne envie de revenir à ce texte de Derrida fort que je ne me rappelle plus très exactement mais je pense que c'est une piste pour savoir ce que voulait dire Bernard Sigler en parlant du cryptique par rapport au savoir oui et puis il y a toute cette réflexion aussi chez Bernard Sigler il me semble sur la la question de comment dire du secret et du profane du secret et du public etc de la question de l'initiation la question qui est liée à la question du savoir aussi et tout ça évidemment étant toujours relié à la question de la rétention tertiaire et donc de la technique la manière par exemple dont l'écriture c'est ce que décrive aussi c'est ce que décrive aussi Jean-Pierre Vernon a permis de rendre public toutes sortes de savoirs qui étaient auparavant réservés à des cercles restreints d'initiés etc et qui relevaient du coup du mystère et voilà et néanmoins tout savoir aussi public soit-il aussi universalisable entre guillemets soit-il récèle toujours une dimension mystérieuse parce que c'est ça qui fait que précisément il faut continuer à évoluer et ça j'arrive plus à me souvenir des références précises mais je crois que ce lien entre le mystère et le savoir aussi je crois que Bernard Stilleur en parle mais malheureusement j'ai pas les références en tête du tout non mais merci je voulais pas vous porter à la conclusion c'est juste que quand vous entendez réfléchir ensemble ça m'a rappelé cette histoire de citer cette idée que justement une localité n'est pas forcément définie en fait ce que Bernard a dit juste avant qui m'a rappelé ça que la question de la localité est aussi évidemment définie par rapport à un groupe de personnes qui justement sont intéressés ici un circuit d'intensibilisation psychique et collectif c'est justement cette idée d'un certain savoir qui est partagé mais du coup ça implique que d'autres ne le partagent pas alors c'est un secret comme tu viens de le rappeler Anne qui est à la fois partagée et en même temps pas universalisable totalement et donc il y a cette espèce de mouvement c'est un peu la question de l'hiver et du fermer d'ailleurs mais du coup voilà en vous écoutant ça m'a rappelé ça et je crois que vous n'en avez pas parlé aujourd'hui je crois et je ne voulais pas vous porter à la conclusion juste pour ramener un peu dans le débat cette dernière idée que j'avais entendue Bernard Stiegler dans les dernières séances du séminaire voilà je pense que c'est un peu très important oui pardon pardon Bertrand vas-y non non c'est tout non mais je dis juste que je pense que c'est une question très importante parce que c'est en fait la question aussi qui est derrière tout ça c'est la question de la enfin par rapport au savoir c'est la question de la certification aussi et de la possibilité à un moment d'accéder enfin donc il y a bien des questions de frontières aussi par exemple on ne reconnaît pas tout le monde comme étant mathématicien ou comme étant je ne sais quoi à chaque fois en fait et donc ce que je veux dire par là c'est que du coup il y a des communautés de savoir en fait et ça c'était une notion fondamentale aussi pour Bernard Stiegler l'idée de reconstituer des communautés de savoir et reconstituer des communautés de savoir ça veut dire reconstituer des groupes qui partagent un certain nombre de règles un certain nombre de formes de vie un certain nombre de styles comme pour reprendre les termes du livre que Igor conseillait et que tous ne partagent pas parce que précisément sinon il n'y aurait pas il n'y aurait pas de localité justement il n'y aurait pas donc je crois que c'est au cœur de la question après simplement ce lien entre le savoir et le secret il me semble que c'est quelque chose que j'ai eu sous les yeux il n'y a pas très longtemps donc je voulais essayer de le retrouver mais je ne retrouve pas mais sinon voilà la question de partager un savoir donc forcément c'est excluant pour ceux qui ne le partagent pas en même temps voilà comme tu dis ensuite c'est le problème de l'entrée de la frontière de la membrane etc donc comment est-ce qu'une localité peut néanmoins rester ouverte pour accueillir ceux qui voudront bien y rentrer participer et tout ça et néanmoins elle est obligée d'avoir une forme de frontière et je crois que dans les communautés de savoir les processus de certification d'initiation d'évaluation etc servent aussi à ça à réguler en quelque sorte ces processus de partage de savoir justement en cherchant ce texte sur le savoir et les secrets je suis tombée en fait dans Capelton Pensée le premier tome de Capelton Pensée je vous conseille sur le territoire le paragraphe 31 voilà il y a vraiment tout un il parle à ce moment-là de la question de la territorialisation et des accumulations rétentionnelles que constituent les territoires donc voilà il y a pas mal de distinctions entre justement les exorganismes complexes les territoires l'habitat la localité etc et il est question aussi des tendances techniques dont parlait Michel tout à l'heure qui sont toujours en excès sur les localités géographiques etc et donc voilà c'est page 140 pour ceux qui voudraient creuser bon mais je retrouve pas ce passage sur sur les savoirs et le secret donc bon je je pense qu'on peut s'arrêter là s'il n'y a pas d'autres s'il n'y a pas d'autres questions donc la dernière séance c'est ça alors il y aura peut-être une prochaine séance mais il faut pas qu'on dévoile le secret justement donc on attend on attend non on va s'arrêter pendant l'été et puis peut-être qu'à la rentrée on fera on fera une dernière séance un peu spéciale donc à laquelle on espère aussi vous vous retrouvez tous si vous le souhaitez et après on verra et puis après on verra voilà on sait pas encore justement là c'est c'est un non-savoir voilà c'est un non-savoir et on va donc oui je vois Samuel qui demande aussi si il y aura un prolongement du séminaire on sait pas et puis et puis oui oui mais on s'interroge aussi beaucoup tout le monde s'interroge beaucoup mais en tout cas n'hésitez pas à nous envoyer aussi en privé des messages de suggestions s'il y a des choses si vous avez envie de travailler sur telle ou telle chose je sais pas l'année prochaine etc on peut aussi essayer de mettre en lien les gens ou bien vous pouvez aussi envoyer vos messages sur la liste évidemment c'est simplement que voilà ensuite bon mais donc voilà n'hésitez pas à nous envoyer des idées à nous faire des suggestions on sera ravis de les avoir et puis on va trouver des manières de prolonger de toute façon simplement on sait pas encore comment mais de toute façon on va trouver des manières de prolonger et puis on se reverra normalement donc en septembre pour cette dernière séance voilà normalement autour du 15 septembre enfin dans ces eaux-là on enverra un mail cet été voilà sinon merci beaucoup pour votre présence et merci beaucoup en tout cas depuis quelques mois déjà ouais 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 l'attention donc les toutes les voilà les personnes qui sont qui ont survécu jusqu'ici c'est c'est et puis pour toutes les discussions pour tous les partages enfin merci beaucoup ouais on voilà merci beaucoup à vous aussi Anne et Michal vraiment merci beaucoup pour ce coup merci merci passez de bonnes vacances et on se retrouve en septembre bonnes vacances à tous et donc on se retrouve en septembre pour cette séance mystérieuse et puis et puis et puis on se retrouve aussi par la suite pour faire d'autres choses voilà voilà et à tous alors au revoir bonsoir au revoir au revoir merci encore bonne soirée merci au revoir merci